bonjour monsieur vous allez bien ? t'es con ou quoi ? ah putain ouais mais j'ai l'habitude de le voir à poil ouais bah ouais on prend pas de la bêto ça il est parti ou l'autre là qui a un nom de yaourt yaourt hollandais ? euh le portepuché ah putain ok les agents de police là ils devraient pas t'aider de quoi ? disait les agents de la lspd ne devraient pas t'aider à revenir bon messieurs je vous l'a fait courte vous êtes là ou pas ? ouais en gros ils ont kidnappé le portugais et l'ancien employé là celui qui a un nom de yaourt grec là ils les ont kidnappé pour leur dire qu'il déchire sa licence et qu'il retravaille plus avec les taxis et pour leur dire aussi qu'ils doivent porter plainte contre moi parce que je suis trafiquant d'armes apparemment voilà voilà donc là je suis au commissariat avec avec le portugais je vais porter plainte contre moi je vais porter plainte contre toi aussi ah vous devriez venir alors on attend à la rspd n'hésitez pas allez fin de transmettre sur les sujets ah je serre les dents pour éviter de le fracasse ok le 06 c'est une salope c'est local hein le blanc je crois bonjour messieurs il y en a deux qui se ressemblent alors c'est horrible bonjour monsieur et bonsoir du coup tu t'occupes de la bc apparemment c'est pas à nous ah d'accord c'était le numéro combien ça monsieur ouais on se doutait bien voilà que puis-je faire pour vous messieurs bonjour j'aimerais porter plainte s'il vous plaît ah c'est bien pris tous portés plainte s'il vous plaît bah du coup c'est toi un par un oui contre lui contre moi quoi je peux commencer s'il vous plaît à porter plainte contre moi je suis là bah non allez venez monsieur moi je veux recommencer non bon ça y est commence à donner ses ordres on va prendre la plainte de monsieur du coup tu t'occupes des autres personnes pas moi ah bah oui je peux venez très bien c'est quand que le capitaine et le commandant les voix bordel aucune idée ils ont pas de planning vous allez bien vous avez l'air beau aujourd'hui vous avez plus vos lunettes vous avez mis des lentilles peut-être non j'ai du mal avec les lunettes en ce moment ah je comprends bien ah ça pèse lourd à force alors juste donnez-moi un instant allez-y un si vous confortablement vous pouvez vous asseoir ah bon vous inquiétez pas voilà ça fait pas de mal contre qui vous portez plantes contre moi johnson McGallaghan et pourquoi vous portez plainte contre vous même pour trafic d'armes trafic d'armes mais attendez bougez pas c'est une blague peut-être alors non c'est pas une blague non non c'est la vie de mes employés qui en jeu moi je blague pas avec ça donc j'aimerais porter plainte s'il vous plaît pour trafic d'armes si monsieur c'est une blague je vais vous reconduire à l'accueil ah mais non mais c'est pas une blague notez-le s'il vous plaît johnson McGallaghan fait du trafic d'armes il faut le noter quand même hein et je vais pas porter plainte contre vous même ça n'a aucun sens bah si putain parce que je fais du trafic d'armes ça serait con de pas porter plainte contre moi euh non vous faites juste une déposition eh ben je fais une déposition alors je fais une déposition de plainte contre moi bah non mais sinon mes employés en fait ils sont obligés de porter plainte contre moi sinon il meurt vous savez dans cette ville hein tout va vite donc j'aimerais déposer plainte contre johnson McGallaghan s'il vous plaît vous pouvez noter trafic d'armes donc vous êtes contraint de porter plainte c'est ça et les deux personnes qui étaient avec moi sont contraints de porter plainte aussi moi je les accompagne parce que c'est des employés j'ai pas envie qu'ils meurent vous comprenez je comprends donc en gros ils sont obligés de porter plainte contre johnson McGallaghan pour trafic d'armes sinon ils meurent monsieur j'ai pas envie qu'ils meurent monsieur vous comprenez je comprends voilà donc prenez ma plainte s'il vous plaît parce que j'ai pas envie de mourir vous comprenez monsieur donc je vous écoute euh alors trafic d'armes c'est juste les faits qui vous sont demandé de dire je crois qu'il ya trafic de drogue mettez trafic de drogue allez hop et mettez ça aussi et trafic de coca cola ça c'est pour moi mais attention ça reste entre vous et moi trafic de drogue ok des témoins bon qui m'ont vu trafiquer des arbres écoutez moi déjà moi je suis je me suis témoigné donc c'est vrai qu'un moment je me suis vu je me suis dit bon c'est vrai que c'est peut-être un un trafic d'armes qu'on a là vous voyez ce que je veux dire après bon laissez moi réfléchir ah oui les deux personnes les deux personnes avec qui je suis venu alors c'est josé l'un et l'autre c'est nord putain d'ailleurs mais on va se retrouver partie de l'entreprise voilà ils sont témoins ils m'ont vu trafiquer un maximum quand même d'accord je vais me donner plus de précisions sur les personnes qui vous ont contraint à dire ceci non 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 aucune précision aucune idée vraiment vous savez dans cette ville pas de raccourcis j'en ai aucune putain d'idée alors là sur le gold tu viens jouer avec moi qu'une idée combien bon entre nous écoutez les deux autres personnes le diront je pense mais par contre attention vous savez que si jamais vous balancez quoi que ce soit ils vont mourir allez mettez mettez 8 ouais mettez 8 je me suis pas fait kidnapper moi vous n'êtes pas fait kidnapper mais vous portez c'est à dire que en fait c'est vos hommes qui se fait kidnapper ou bah oui et si jamais ils disent pas ça ils sont morts putain s'ils portent pas plein contre magalagan mais moi je le connais le magalagan vous voyez il pourrait qu'il trafique des armes monsieur alors moi je fais quoi franchement j'apprends la nouvelle je suis comme vous je tombe des nues choix moi d'attendez putain je trafique des armes c'est quoi ces conneries donc moi je suis un bon citoyen monsieur moi je veux pas de criminalité en ville voyez ce que je veux dire bon bah forcément je fais quoi j'arrive boum je porte plainte on m'a on me donne une info magalagan il fait du trafic d'armes boum je porte plainte contre magalagan donc on vous a pas clairement dit de porter plainte à vous même en fait ah non bah mais là mais moi on me dit rien mais bon c'est j'ai deux employés s'ils portent pas plainte contre moi mais ils sont quick c'est ce que ça veut dire quick oui oui je demanderai plus de détails à vous voilà moi je viens rajouter une petite plainte parce que et et vous savez ce qu'on dit et jamais 203 c'est pour moi frérot ok ok je vais vous raccompagner voilà et vous avez bien pris ma plainte quand même oui oui bien sûr après alors bon le trafic d'armes ça j'en ai aucune putain d'idée un jeu peut-être que c'est pas là armes lourdes armes légères et vous vous régalez je sais pas ce que vont dire les deux autres vous mettez ce que vous voulez d'accord très important et une fois par contre je vous avoue mais alors là ça reste entre nous monsieur l'agent vous me le promettez s'il vous plaît oui une fois j'avoue et mais ça reste vraiment entre nous j'ai dit là un kinder bueno j'ai revendu plus cher que je l'ai acheté mais c'était à la cour de récré j'avais 13 ans on peut pardonner putain vous pouvez me pardonner vous entre vous entre vous et moi ça dépend si la personne porte plainte à la part moi c'était j'avais 13 ans je sais même pas s'il est dans cette ville ah il s'appelait gaétan il s'appelait c'était le petit gaétan je m'en souviens comme si cette personne s'en souvient aussi attendez il ya prescription bordel et gaétan il le voulait à son kinder bueno moi forcément je lui ai vendu deux fois plus cher mais ça reste entre vous et moi vraiment ça dépend de l'état de la barre chocolatée après à l'est en très bon état je peux vous dire que je l'ai mis dans ma plus belle poche je voulais surtout pas quelqu'un écrasse et un kinder bueno j'adore le kinder bueno vous aimez bien le kinder bueno vous négatif mais putain mais vous aimez rien c'est pas possible vous savez que les kinder tiens et c'est qu'on en amérique ici un pays libre vous savez ou pas à la blanche ah bah écoutez il ya des kinder bueno chocolat blanc mais vous savez que ça reste entre nous vous savez comment en amérique vous avez déjà mangé un kinder surprise ou pas négatif vous savez que les kinder surprise interdit aux états unis d'amérique putain vous savez que si vous prenez de l'avion d'un autre pays et que vous allez boum aux états unis d'amérique et bien vous risquez très très cher la prison vous faire tabasser la gueule vous le saviez monsieur ou pas j'ai deux plaintes à prendre monsieur bonne journée à monsieur mais c'est très sérieux putain c'est très sérieux on parle de kinder surprise bordel j'adore ça je le conçois et ça sera marqué dans votre dossier bonne journée à vous mais non mais je vous ai dit pas le marqué ça reste entre vous et moi monsieur c'est le président des états unis d'amérique qui décide vous allez bon le mettre dans tout le dossier il s'en bat les couilles et d'ailleurs et ça reste entre vous et moi encore une fois d'accord vous savez là le président d'amérique là des états unis d'amérique et je le respecte mais vous savez et c'est pas une blague il a un bouton spécial coca cola dans son bureau à tout moment quand il a pluie on vient lui servir un coca cola frais vous le saviez ou pas j'ai un bouton aussi ah c'est pourquoi on va éviter de bonnes journées monsieur mais par contre attendez c'est très sérieux putain c'est très sérieux cette histoire de coca-cola je conçois que pour vous il ya des sujets importants mais moi j'ai des prises de plaintes c'est très important putain ça me tient à coeur si vous voulez vous pouvez vous pouvez en parler à monsieur 06 au bout non je le déteste il s'en va crever ce chien allez éviter de parler à mon collègue ainsi s'il vous plaît ça va chef vous allez bien ça va ça va on s'est parlé tout à l'heure mais qu'est ce qui vous arrivez encore poursuite poursuite contre qui la police oh putain et alors t'as pas réussi apparemment j'ai raté une ruelle je me suis pris un poteau ah putain bordel bah fait attention dans les ruelles ça va ça s'est réglé sinon toi ton problème avec la lspg là qui t'ont tabassé je sais pas quoi oh non ça s'est pas réglé mais ça je vais régler à l'ancienne dans une cave mais je vais niquer sa mère enfin j'ai entendu niquer des mères j'ai rien entendu non moi j'ai pas entendu moi j'ai pas entendu je suis sourd je suis muet ça commence par un 7 ça finit par un 4 bon faites attention à moi en tout cas ouais merci vous aussi bon allez ah putain je suis faisais quoi comment comment bah je portais plainte contre moi je suis trafic en darme bah vas-y fait des prix non un fait des prix un peu la famille pour l'instant j'ai des kinder et j'ai une peau de la peinture tu veux une peau de la peinture tu fais un prix attend je c'est pas possible de me poser au quartier mais c'est pas c'est pas le quartier qui me quittent c'est moi je quitte le quartier mais clairement ok bon bah je vais le déposer monsieur au quartier battant est une voiture quatre places jameson attend bouge pas reste ici j'aurai à combien de places on va le déposer au quartier attend il sait pas combien il a de places dans son véhicule c'est quoi ces conneries ça va que il discutait avec moi il a oublié de me mettre l'amende vous méritiez d'avoir combien je sais pas il m'a dit je vais te retenir en gros c'était refus d'obtempérer mais qu'est ce que c'est que ces conneries tu emmènes le allez vas-y ça marche oh putain tu veux pas jouer à chat avant de repartir en voiture regarde voilà et venez on va jouer à chat à venez attend je me garde on joue à chat juste à la question c'est qui est le chat je crois c'est le monsieur là où là et donc il arrive il arrive le chat c'est bon nickel je vais voir je connais pas moi j'apprends il est là normalement c'est quoi ça chat non moi je pense que c'est lui moi je te dis honnêtement je pense que c'est lui maintenant j'ai l'air parkinson c'est toi le chat c'est moi qui conduisait c'est pas madame mais c'est shepard je rentre à l'hôtel ça me casse les couilles quand même faut faire attention parkinson c'est toi le chat non je suis venu rejoindre mon c'est toi le chat parkinson tu sais ce qui te reste à faire quand le monsieur juste là c'est toi le chat je sais c'est quoi votre matricule c'est quoi votre matricule s'il vous plaît maintenant mais c'est passé il est au 12 est ce qu'il ya 12 mais ça a changé il est gentil attend c'est de la sueur que je vois sur ton fond mais non on m'a dit 12 mois moi je voulais pas jouer les parents c'est tu as fait caca culotte non seulement pas tu t'es chier dessus là non attend vous allez vous alors regarde 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 le chat qui vient d'arriver là ouais je vous en prie hein je vous le laisse alors attend allez vas-y pour toi vas-y je vais savoir c'est quoi chat moi c'est simple regarde à quoi il est pas plus exprès mais pas moi pas moi je me tranquille putain arrêtez 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 faut qu'on a l'hôpital avenir la faire chasse 74 putain dépêchez vous l'attend je t'ai fait 200 de la jamson c'est ça la pauvre et tomber tu vas l'avoir et tu dis c'est toi le chat tu lui mets une patate de l'enfer et tu te bats en courant mais attention mais j'arrive pas à courir déjà c'est pas grave on m'a donné mille cinq pour pour mettre de 50 têtes de bœuf dans la poche d'un flic donc là pour l'instant ça va bon et qu'il qu'il fait et les gars vous chiez dessus là vraiment bah ouais mais en plus je sors de garde à vue allez vous m'intéressez pas je regarde et faites-le allez vous amener ses hommes à l'hôpital vous allez me suivre le messieurs venez nous allons vous amener à l'hôpital moi je t'envoie un message non 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 attends ça c'est plus important bon alors tu as dû dire quoi ah bah j'ai dit ce que je t'ai dit c'est à dire t'as porté plainte pourquoi parce que moi j'ai porté plainte parce que ma gueule a gagné était trafiquant d'armes et de drogues ça va ou pas alors moi j'ai porté ça je m'ont pas porté de drogues oh putain bon bah c'est pas grave ça fera un truc de plus et ça et bah moi j'ai dit j'ai porté plainte par rapport parce qu'on s'est fait enlever quoi et après j'ai dit que j'ai dit nous ont dit de dire qu'on s'est fait enlever parce que battait trafiquant d'armes ils nous ont dit de dire que vous êtes fait enlever parce que je suis trafiquant d'armes voilà ils nous ont dit vous allez voir la police vous dites vous portez plainte parce que vous êtes fait enlever et vous précisez vous vous êtes fait enlever parce que ton patron il est trafiquant d'armes donc c'est ce qu'on a dit mais putain elle est un peu bizarre la chope à violette là on comprend pas tout ah tu veux jouer un jeu ou pas ? tu veux jouer un jeu ou pas ? attends c'est le jeu que tu jouais tout à l'heure ? vas-y vas te soigner ouais ouais parce que je le sens mal là ton jeu de merde elle est partie où la chope à soyons ? excusez moi monsieur McLagan je pourrais vous parler ? bien sûr ah je suis très chiant mais bon non bah vous inquiétez pas c'est pas toute la ville veut me parler finalement ça fait plaisir vous êtes un peu la salubrité ici vous savez combien il y a d'habitants dans cette ville ? je sais pas mais à vrai dire je m'en bat un peu les couilles non bah moi je vais vous le dire il y a 7 millions d'habitants dans cette ville 8 millions 10 millions non il y en a même plus oui ok d'accord il y en a un milliard carrément 1 milliard putain c'est non ouais tu sais sur un milliard combien veulent me parler ou pas ? non 99,9% soit exacto attends bouge pas putain 6,999 999 990 personnes donc tu vois là je suis pas étonné bizarrement que tu veux me parler donc vas-y dis moi tout d'accord alors comment allez vous le fait historique alors ? bah ça va très bien et vous ? ça va très bien bon dites moi tout alors je me suis fait enlever par les families ok et ils m'ont enlevé ils m'ont pris ma carte ici mais ils ont enlevé les numéros de Gino et Vito ok alors attendez s'il vous plaît est-ce qu'ils ont parlé de moi merci c'est pas une question vous savez vous êtes populaire mais pas aux points que tout le monde vous parle, non seul�ment 6,999 il faut sortir de l'autre Ah ça va alors putain on est tranquille Dites-moi tout Est-ce que vous pouvez me donner le numéro de Gino Parce qu'à la place de le chercher dans toute la ville Je peux juste leur envoyer un message Si ça ne dérange pas je vais leur demander quand même Ah mais demandez bien sûr Mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont des problèmes avec les familles Parce que j'aimerais pas me retrouver dans une merde Où je leur parle de mes problèmes Et qu'ils en ont parlé Bah écoute je vais voir ça En même temps j'ai appelé D'ailleurs est-ce que votre téléphone il marche Je vais dire mon appel Ah ouais vous avez un problème moi j'ai eu un problème Ça a duré 3 jours Oui bonjour monsieur Gino vous allez bien Oui bonjour oui et vous Oui ça va très bien je vous la fais courte ou je vous la fais longue Faites la moins longue J'aime mieux quand c'est long Ou courte si enfin oui enfin bref Comme vous voulez ce qui vous arrange Mi courte alors mi courte ou mi longue Oui mi raisin mi fig mi raisin Je suis en train de parler avec quelqu'un Qui a des gros problèmes apparemment avec les familles Qui c'est qui a des problèmes Et il aimerait bien régler un peu leur compte Et je vous connais Vous avez encore des petits problèmes avec si vous voyez ce que je veux dire Mais quand je dis qu'il aimerait bien régler leur compte C'est leur niquer leur race C'est bien ça monsieur ? Si bah si bah si bien sûr Il m'a dit si bah si bah si bien sûr Qui c'est la personne ? Vous êtes qui monsieur ? Je suis Diego Morales C'est Diego Morales Diego ? Diego Morales Putain mais je le connais Mais qu'est-ce qu'il a à voir dans l'histoire lui ? Il aimerait vous joindre Il est où là ? Vous êtes où ? Devant commissariat Ok on arrive Vas-y Ils arrivent Oh putain Mais dites moi C'est pourquoi ils leur veulent du mal aussi ? Mais j'en sais rien putain Vous leur demanderez J'ai assez de problèmes comme ça dans cette putain de vie là Mais comment ça tout le monde vous connait ? Tout le monde vous aime ? Mais je suis pas sûr de ça On dit pas à quelqu'un de porter plainte si on m'aimerait Vous comprenez ? Oui mais vous portez les plaintes contre vous même Donc vous êtes un peu masochiste en fait Ah bah ça je vous cache pas que j'aime bien me mettre 2-3 fessées Et je vous cache pas contre 2-3 fessées C'est pas grave c'est pas grave Mais ça reste entre vous et moi Ah mais c'est donc à vous le god qui appartient là sur le canapé Oh putain n'en dites pas trop vous l'avez vu aussi ? Mais si je l'avais vu Mais les rosses fios Un jour vous vous assirez dessus comme un digne roi Alors attendez est-ce que vous connaissez David Copperfield ? Non Oh putain ! Oh la vache ! Mais c'est qui ce fils de pute là ? Non c'est une provocation c'est une provocation Mais c'est une provocation de qui ? J'ai pas eu prendre ma race Montez dans la voiture Oui montez dans la voiture Attends ça va ? Non mais attendez oh putain Ça va Johnson ? Mais non mais il vient de se faire pour recueillir Oh la vache ! C'est une provocation ça hein ? Bah oui mais vous vous arrêtez les couilles vous bougez pas ! Mais oui mais c'est pas moi au volant hein Oh putain regarde ce qu'il a sorti Regarde Johnson ! Oh la vache ! Oh la vache ! Ça serait pas mal si on arrive à sortir ça non ? Je pense que maintenant c'est trop tard pour rattraper Ça c'est pour transporter 74 hein Bon bah il revient C'est pour transporter 74 ça Allez attendez je suis pas sûr qu'il rentre dedans Il en faudrait deux hein Bon vous avez fait le chat ou pas là ? Vous êtes chiés dessus tous ? Bah et lui il nous a fait comprendre le nouveau flic là Que si on joue à chat on passe un seul quart d'heure Bah et alors ? Les gens en juste... Les gars j'ai passé un seul quart d'heure Vous inquiétez pas J'ai même passé une seule heure Ouais ils sont partis ! Ah ! De moi c'est qui les chats ? Messieurs ! Ouais bonsoir Vous cherchez qui ? La voiture qui a essayé de votre emploi Voture sportive blanche Ah ! Voture sportive blanche ! Allez-y il y a deux places Elle est partie là-bas Avec quatre pneus Ils sont partis par là Ah c'est une fusillade Ah c'est une fusillade Ah oui mais c'est qui vous laisse avant Oh putain on y va Je sais plus juste nous de la voiture Mais putain mais pourquoi vous achetez pas de voiture quatre places ? C'est pas vrai putain Bande d'empotés là Bah et toi t'en a pas non plus ? Mais nique ta mère ! Voilà je t'en dis De toute façon on a jamais aimé ta mère putain Allez on y va Mais arrête fils de pute Oh putain Arrête fils de pute Je t'enchaîne tes morts là Putain fils de pute Bordel Il s'est métassé Arrêtez c'est mon cousin Oh putain c'est toi le chat C'est mon cousin c'est mon cousin monsieur Il m'a juste tapé j'ai du le démonter C'est comme ça que ça se passe dans la famille Faites le pas devant le commissariat Mais c'est lui qui va taper bordel Éloignez vous cassez vous de la mais Ouais mais c'est comme ça que ça se passe dans la famille Putain mais il se passe quoi ici ? Rien vous inquiétez pas C'est la famille C'est juste une petite histoire familiale Heureusement je suis toujours chez Chin 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 Arrêtez arrêtez C'est bon on a compris Parkinson je t'ai assez dosé Calme toi C'est vrai Je pensais pouvoir esquiver hein Ah non Ah bah là c'était trop rapide Tu fais pas ça poursuivre T'as juste pris ta mère si je vais me permettre Ouais clairement tu vas pas avec moi même Ah putain je t'ai combo Je sais qu'on vaut trop à votre site Je sais qu'on vaut trop à votre site J'ai rien compris J'ai rien compris Tu sais que dans la famille ça se passe comme ça Bon messieurs Mine de rien on était sur un fusil Allez on y va messieurs Direction parking central Mais un fusilat c'est vrai vous avez un casque ou pas ? Si j'ai un casque Venez avec moi s'il vous plait Allez mettez votre casque Bah je pense pas que je peux rentrer en fait Mais si moi je pense que vous pouvez rentrer Allez allez-y Juste un euro Ah si c'est bon Mettez votre casque ça va swinguer hein Mais Bernard pourquoi tu m'appelles je bug putain Allo Bernard Mais c'est incroyable d'être aussi con Attendez hein Allo Ouais vous l'aviez retrouvé ? Non on le cherche là il est où ce putain de con Venez parking central s'il vous plait Parking central on y est là Bah putain mais vous êtes où alors ? Va au parking central Vito Ah bah vous y êtes pas alors ? On est au... Mais si on y est C'est que vous êtes pas sur le parking central vous êtes sur le parking de droite Non mais ouvrez tes yeux Pourquoi tu veux nous amener au parking central ? Mais parce que je t'amène la personne qui veut vous parler bordel Putain va au parking central là qu'on en finisse On arrive Ils sont un peu parano non ? Ouais ils sont juste littéralement cons putain Ah d'accord Ça fait longtemps que vous êtes en ville monsieur ? Allo Allez Jameson reste devant le comico j'arrive je reviens après Euh bah attends je suis au hôpital là Ah putain bordel Et c'est qui qui te soigne ? Bah Parkinson Bah dis lui de garde ici Je vous rejoins je vous rejoins Ok tout de suite Et après on ira au commissariat Ok Oui pardon excusez moi je suis en ville depuis bien longtemps monsieur Ah ouais mais y a que des problèmes ici ou quoi ? Y en a à l'hôpital là au comico Ouais mais ça Y a des choses monsieur dans la vie c'est pas à savoir Ah putain Et encore hein vous avez pas connu mon demi frère hein qui était dans cette ville C'est qui mon demi frère ? Et il est mort Ah bah t'es génial Donc et encore hein Et vous avez pas connu un de mes employés hein Il est mort comment ? Non lui il est juste au bord de la mort Il revient mercredi normalement si tout va bien Et encore hein Et vous avez pas vu un bon battre à moi hein Mais vous avez que des amis ici ou quoi ? Non lui il est mort aussi Il est mort aussi Mais putain Mais tout le monde meurt en ce temps Mais tout le monde meurt en ce temps Ah tout le monde je crois Autour de Maggala Gagne il y a tout le monde qui meurt monsieur hein Faut pas me fréquenter trop hein Bah je vais peut-être pas rester avec vous hein Je t'ai encore ma vie Ah bah Non restez pas avec moi ça c'est sûr hein Ah bah vous savez quoi je suis directeur de taxi hein Ah bah je peux vous dire que si j'avais su que directeur de taxi c'était ça Ah je pense que je me serais reconverti hein dans une super aide, vendeur ou tu vois Ah mais c'est pour ça que vous foutez des doigts dans le cul C'est pour vous reposer un peu Ah bah ça c'est mon petit plaisir personnel hein Moi attendez Ouais je comprends Avec tous les morts c'est la conscience etc Ah ils sont pas vraiment sur ma conscience hein C'est pas moi qui les ai tués c'est ma famille quand même Non mais vous savez c'est voilà c'est le miracle de Noël C'est le Ouais vachement beau votre Noël hein Ah là je vous cache pas qu'à ce temps là les nerfs c'est compliqué mais bon Ah j'en viens à rigoler mais ça me fait mal hein Ça me fait mal hein Oh ça se voit vous inquiétez pas Ah putain Allez Passez-moi une journée messieurs Que dieu vous protège hein Ah bah j'espère Putain il est où Parkinson c'est pas vrai Il est où encore là ce débile Bah je sais pas il doit traîner quelque part Il est encore en train de se branler dans les vestiaires Ah bah sur Kelly ouais je pense Ouais je pense Bah tu vois si j'ai bien arrêté quelque chose C'est comment on aura bien rigolé encore une fois putain Ouais Ah putain ça va Erkelly Pardon ? Ah oui ça va depuis hier soir Et voilà Ah oui ça va vous savez là faut bien rigoler Faut bien rigoler Ouais bien entendu Voilà Allez on va passer une bonne soirée Ouais vous aussi messieurs On est fait comment allez On retourne au commissariat Y'a un ego Attends mais putain mais vous êtes en tenue depuis le début Hein Vous êtes en tenue depuis le début Vous touchez l'argent depuis le début Allez travaillez putain allez dépêchez T'es con ou quoi toi De quoi Attends 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 Non 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 mais je te rappelle que je me suis fait défoncer par 5 mecs J'en ai rien avant allez bah va bosser on retire ta tenue putain Bah bah attends je me suis fait enlever comme ça c'est pas ma foi Je suis content de te balader dans la ville en tenue Allez file Dépêche Bah putain Tu nous mets dans une merde là déjà Allez va Mais carail on te veut que j'aille à pied au service Carail bah tu demandes à n'importe qui Parkinson Bah emmène moi à service Bien Bah écoute toi tu vois l'une putain de voiture et t'y vas Dépêche-toi Bah ok c'est bon Voilà Bon allez monsieur Blord Ouais Comment ça se prononce putain maintenant Björn Björn vous allez bien sinon Euh à part le kidnapping et le tabassage Ouais bah vous le savez faut pas trop me fréquenter hein vous le savez pourtant Ouais par contre j'en avais parlé avec monsieur Mo mais j'ai pas eu de réponse De ? J'ai été licencié Ah oui ça c'est parce qu'on avait pas de nouvelles monsieur Bah vous savez quoi euh Je voulais vous en parler juste avant On vous reprendra si jamais vous êtes motivé d'accord ? Bah je voulais juste vous dire pourquoi j'étais pas là Mais euh En fait j'étais juste pas là parce que je m'étais caché dans la montagne J'ai laissé mon téléphone mon ordinateur à l'appartement Et là je suis caché à cause de ces foutues et de le kidnapping Je reviens je me fais kidnapper Ouais je demandais à Jameson est-ce qu'on restait encore longtemps ? Je vais pas vous embêter plus je vous laisse Ok ok bah Allez monsieur Björg à plus tard C'est fermé ? Ah bon bah allez on se casse à l'hôtel ça dégage Bah nickel hop Bon bah au moins une soirée drôle les amis Une soirée drôle Eh 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 Arrêtez d'arriver comme ça on va vous goumer hein Tout sympa là on est tendu Euh attends tu vas goumer qui là ? Bah le prochain qui arrive comme ça je le goume On vient de le buter un familier un instant là Vous l'avez buté vous avez buté qui là ? Ouais Un familier Lequel ? Non mais lequel ? Bah lequel je pense que c'est Dev Un cousin éloigné Ouais je me casse moi Bonjour euh c'est qui le monsieur casquette ? Mais c'est Gino ! Bah ouais mais vous savez nous c'est qui ils vont pas me faire de racontes Bah oui Bon là ça me gonfle vraiment par contre on est là pour quoi ? Je suis tendu je crois que... Je vous préviens il est vénère hein ! Détends toi putain qu'est-ce qui t'arrive là ? Je viens de buter un mec Et bah voilà et bah regarde bah tu vois lui là Ouais je vais te la faire courte Lui il veut buter des putains de families aussi Et toi tu... Mais attends il y a encore des mecs qui arrivent C'est pour ça l'endroit il pue la merde c'est qui le Vas-y on prend la voiture Oh attendez je vais jouer au chat avec eux Oh putain on décroche on décroche C'est 74 Paré vous Paré vous mais la carte Oui Ils sont civils ils sont civils Et alors on s'envoie les couilles Ils sont civils le plus Mais vous allez faire quoi ? On y va action Attends on a pas une voiture au 4 en place Attends attends vous voulez On prend sa voiture à lui on prend sa voiture Oui 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 Non mais attendez attendez Ouais 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 Oui Vas-y vas-y on prend de changer on y va On prend la voiture en 4 places là Je peux pas gros je peux pas Mais attendez j'avais prévu de rentrer à l'hôtel Arrêtez j'arrête On verra putain Rentre rentre vite Non mais non mais non Rentre maintenant vas-y Arrêtez Arrêtez Tu rentres ou tu rentres pas là Arrêtez putain arrêtez Tu rentres maintenant Arrêtez Tu fais quoi ? Ouvre la portière Tu rentres Pas possible hein On va mettre au terre un moment Arrêtez putain je vais juste aller à l'hôtel Arrêtez messieurs s'il vous plaît j'ai peur J'ai peur J'ai peur Tu montes tu montes Arrêtez Oh la vie de ma mère Non Arrêtez C'est qui C'est qui ça Arrêtez j'ai peur Arrêtez j'ai peur Arrêtez j'ai peur Arrêtez j'ai peur Ça part en couche je suis désolé Laissez-moi Laissez-moi J'ai pris des balles Laissez-moi Je vois rouge Laissez-moi partir Arrêtez Laissez-moi partir monsieur Aïe J'ai rien fait Laissez-moi partir J'ai tiré sur tout le monde Je m'en bats les couilles Laissez-moi Attends Attends Bouge pas Laissez-moi partir monsieur Je comptais pas bouger Parce que vous avez des normes Non tu ne bouges pas Vas-y suis-moi Suis-moi viens Oh putain Vas-y avance Avance jusque là-bas Mais non mais putain Ça va partir Ils ont eu Vito putain Ouais oui mais Vas-y cours Vas-y cours Mais je cours où ? Mais pèse les mains quand tu cours Bah non je cours les mains en l'air J'ai pas envie de me prendre tirer dessus Ok stop Putain je vais improviser Oh putain Oh putain Oh putain Oh non 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 Je veux détester Oh putain Mais putain mais moi Je crois que je suis en otage Mais ils sont partis Ils ravis ça Oh putain Bon on s'en fout Euh Bah Y'a trois encore partage quand même On s'en tombe les coups Oui bah putain mais j'étais pris en otage bordel T'as pas vu ou quoi ? Mais comment ça par qui ? Mais j'en sais rien putain Y'a une voiture qui m'a demandé de monter Je suis monté Ils ont tiré sur eux On s'en fout Mais y'avait Vito et Gino quand même Bon bref ok d'accord Bon j'aimais bien Kelly Mais j'en sais rien C'est des hommes cagoulés Ils m'ont embarqué Avec un flingue Ok pas grave Montez Montez Mais non vous allez m'emmener où ? Attendez j'en ai assez fait moi J'en ai assez vu Je viens de voir d'eux putain Mais calmez vous je veux vous emmener à Gino et Vito Mais pourquoi vous voulez m'emmener à eux ? Je comprends même pas ce que vous dites putain Je me tire Mais calmez vous de stresser Respirez Respirez profondément Monsieur la petite Kelly putain C'est la seule que j'apprécie bordel Mais c'est ce que je vous dis Mais j'en sais rien Ecoute j'ai t'expliquer ce qu'il s'est passé J'étais dans le parking J'allais rentrer à l'hôtel Parce que là je suis fatigué de ces conneries J'en ai marre je l'ai passé une sacrée soirée d'accord ? Il y a deux mecs qui sont venus Il y a deux mecs qui sont venus avec des putains de cagoule D'accord ? Ils m'ont dit de monter dans leur voiture Mais non mais non putain Je les connais pas Les deux mecs qui sont venus avec une putain de cagoule Je sais pas ils aient une cagoule Ils sont venus ils m'ont pointé un flingue d'accord ? Moi ils m'ont dit de monter Donc je suis monté bah forcément moi je me shit suis un peu J'ai pas envie de crever quand même tu vois ? Je regarde dans quel état ils ont fini putain Bref j'avais pas envie de crever donc je suis monté avec eux Et puis d'un coup je sais pas ce qu'ils sont passés Ils ont vu là les loustiques là Ils ont sorti des putains d'armes de feu là Putain des armes automatiques Des tatatata tu vois ou pas ? Ah oui ? Et ils ont commencé à tirer comme ça sur les flics Putain j'ai rien compris Ah mais lui il s'est pris une balle dans la tête Mais qu'il n'est pas une flic putain je l'aimais bien Ouais mais je pense qu'il Regarde putain il y a un chargeur par terre Et je pense qu'il est mort Ah là c'est une balle dans la tête qu'il a pris Moi j'ai vu hein Je peux te dire que j'étais au premier Attends mais Bruno écoute Ecoute deux flics de plus Attends il y a des témoins Bah moi je suis témoin putain j'ai été pris en otage Tu t'en fous de ce que je te dis ou quoi ? Mais moi je fais quoi ici ? Mais j'en sais rien ce que tu fais putain Oh la 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 je sais pas c'est quoi là ? Bah putain mais si je sais pas j'en sais rien putain J'ai été pris en otage et ils se sont fait enculés Hein ? Ah bah ils se sont fait dézinguer Je pense que la petite au milieu elle va survivre Euh Kylie Minogue là ? J'en sais rien Eh je me casse C'est trop dangereux moi j'ai peur là Je me suis fait chier Je me suis déjà chier dessus Non je me tire On prend la moto Non mais je me tire Attends mais vous êtes fou je vais à l'hôtel Je sais pas que ça foute quoi Et oui mais vous putain vous êtes quoi ou quoi devant vous ? Pele 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 Mais allo ? Oui allo ? Je souffre j'ai pris des balles Monsieur Mcgallagan Qu'est ce que vous voulez que je fasse monsieur ? Mais putain j'ai rien compris c'est parti en couille Mais moi non plus Mais oui vous allez vous coucher là ? Bah oui putain je me suis formé par deux gars cagoulés Ils m'ont demandé de monter Ils avaient un flingue Ils ont sorti des G26 ou G36 là Je connais pas trop les armes tu vois Et là d'un coup Pele 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 Ils ont tiré Vous faites bien le bruit de l'arme Oui voilà il y a deux personnes flics qui sont morts Et il y a Kelly Kelly elle était mignonne putain Bah elle est morte hein Je me suis pris un mur J'ai eu un accident de voiture Vous connaissez pas un médecin ? Ah non là je connais plus personne là Oh putain ils sont où ? Bon c'est pas grave Mais j'en sais rien contactez les putain Je vais utiliser la médecine chinoise C'est pas grave Tout le monde me fait chier ici j'en démarcherais quoi Bonne soirée Bonne soirée Bon écoutez vous me fait chier monsieur C'est incroyable Mais donnez moi le numéro de... Mais putain 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 C'est bon Mais attends mais c'est quoi ça ? Mais toi et qui toi ? Salut Ouais moi je veux juste aller à l'autre Ecoutez Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? On est fatigué Ecoutez Je vais vous expliquer Je suis juste fatigué Il y a deux personnes cagoulées Qui m'ont emmené Avec la flingue Et puis d'un coup Ils ont vu des gens là-bas là Dont des flics C'est passé quoi ici là ? C'est passé quoi avec le flic ? Bah ils ont pris une balle dans la tête hein Qui ? Quoi ? Qui a tiré ? Bah deux personnes cagoulées m'ont emmené Là Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Alors moi attendez De ce que j'ai vu Lui là il a pris une balle dans la tête c'est sûr Elle elle s'est fait trouer comme euh Elle s'est fait percer comme Mais quelle balle dans la tête ? Et pour quelle raison ? Pourquoi ? Mais j'en sais rien putain J'étais sur le parking J'allais aller à l'hôtel Mais putain mais je vous explique J'allais aller à l'hôtel J'allais aller à l'hôtel Ah bah moi je pense que lui il est mort hein Ah c'est qu'il faut presser sur les plaies là Ah bah pressez bien la tête hein Presse Et ceux qui ont tiré Qui se sont fait tirer dessus ? Euh je sais pas putain Enlevez votre main Moi j'étais otage moi Euh putain je te montre ma carte d'entité Tu vas voir qui je suis Nan 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 mais Y'a rien ici là Pour l'instant il faut des secours vite Ou viens ici Viens appuyez ici sur l'appel Dépêche Ah moi je pense qu'il y a plus grand chose à faire hein Bah ouais Moi je l'ai dit vous me donnez un numéro de tirer Et je me casse J'ai plus envie de rester là J'ai envie d'aller dormir moi Ecoutez euh vous voyez la tête là-bas s'il vous plaît C'est bien sûr Vous faites chier là C'est quoi histoire des numéros hein Bon je vous explique J'étais dans la voiture d'accord Ca s'est passé là-bas J'allais rentrer à l'hôtel Bon bah je suis monté Parce que j'ai pas envie de me prendre une balle C'est chiant Et d'un coup Y'a ces deux personnes là Qui allaient Ils étaient en train de partir du parking central D'un coup je sais pas La voiture elle a pété un calme Ils sont arrêtés Ils ont sorti des grosses armes De type euh Vous savez tatatata Automatique tu vois Et là Alors elle elle est tombée en première là Euh Celle avec les cheveux couleur dégueulasse là Ensuite elle elle est tombée juste après Et ensuite Ils sont partis avec la voiture et moi dedans Et ils sont revenus pour lui Et là bah lui il a pris une balle dans la tête hein Je vous le dis j'ai vu ça a giclé partout C'était dégueulasse Pour l'instant j'ai encore du pouls Oh bah putain On va aller On a la tête dure à SPD Dites vous ça Ecoutez moi Ecoutez moi monsieur Comment ça se fait qu'il voulait le numéro de Gino et Vito ? Mais j'en sais rien mais lui il a rien à voir dans l'histoire Je sais pas pourquoi il me saoule putain Mais moi je veux juste aller à l'hôtel Je peux aller à l'hôtel ou pas là ? Bah ça va être compliqué Vous êtes sur une scène de fusillage monsieur Bah ouais mais j'ai été pris en otage à mes dépôts Et vous êtes qui monsieur ? Ça ça ne vous regarde en vrai Bah attendez Je suis avec deux agents de la police et vous êtes masqué Donc vous êtes toi Et moi j'ai l'autorisation de garder l'anonymat Et quoi ouais j'ai reçu le mail ouais Je suis à côté de Viens 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 je suis à côté du parking central Je t'envoie la pause Mais comment ça se fait qu'ils se sont fait tirer ? Ils ont fait quoi ? Mais j'en ai eu plus putain d'idées Ça va aller ça va aller Tiens le couzeur oui t'inquiète Monsieur c'est vrai qu'il a le droit de garder l'anonymat lui ? Je sais pas je sais pas c'est qui là Enlevez votre masque vous circulez ici Ouais ouais enlevez votre masque là Mais c'est moi putain Ouais mais circulez on en parlera après Je veux m'en aller Je veux m'en aller à l'hôpital On va y aller on va y aller putain Tiens les blessures tiens la chemise Tout de suite tout de suite J'arrive je cherche une voiture J'arrive 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 J'ai des balles partout Macha 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 bien Oh putain j'ai mon bon âge qui s'est défié Je vais aller jusqu'à la voiture de mon collègue On va vous amener à l'hôpital Ouais putain Quel couzeur vous auriez-vous ? 12 C'est bon tout le monde a servi quoi ? Mais c'est putain mais tout le monde s'enlève Mais même lui Mais c'est incroyable Mais c'est incroyable et c'est la magie Tout le monde s'enlève Ça fait des premiers secours Oh putain Des premiers secours ils sont Ils ont pas pris des cas Regarde ils montent dans des voitures Tout va bien pour eux putain Mais c'est incroyable Tout va bien ils s'en battent les couilles L'ambulance on s'en battent les couilles Il y a un homme masqué qui les conduit Tout va bien ici Tout va bien Je vais commencer à faire les 5 prières par jour Ah mais jamais oui mais jamais peur Ah mais je vais commencer à prier Au revoir Ecoutez ciao Bon bah ciao les amis Bon bah putain On a rien vu Et bah voilà Et bah et c'était très sympa en tout cas Comme si de rien s'était passé Les premiers sens sont très efficaces Bon et vous me faites chier avec Gino et Tino Pourquoi vous dites ça devant les flics en plus Putain vous êtes con ou quoi ? Bah si un peu mais vous êtes con Bah oui mais vous êtes littéralement con C'est pas possible Et écoutez vous me faites chier avec Gino et Tino et couilles Tout ce qu'ils se ressemblent Donc essayez de les retrouver et vous leur parlez Ah mais c'est incroyable ça Mais pourquoi tout ce qui s'est ramené là au garage principal putain Bon je vous laisse Passez une bonne journée Ah putain mais vous pouvez pas me donner le numéro de Gino Non écoutez vous me faites chier Ah si Prenez 93 75 et on en reparle un peu plus tard D'accord gracias C'est bon vous pouvez aller dormir Merci C'est mon numéro on verra demain hein d'accord Parce que là j'ai besoin d'une bonne nuit là hein Espérons que vous arrivez sans et sauf à l'hôtel hein Ah bah putain il est à 4 mètres Je pensais jamais que ça allait m'arriver ça Allez passe une bonne nuit hein Allez bonne nuit C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon